Du CPIE, Françoise Bédrenne. Bienvenue à tous, bienvenue au Festival de la Cheveche. Nous bossons plein, je voulais dire, depuis déjà hier soir, puisque hier soir, à la conférence avec Valérie Chanzigo et M. Lebrun, nous avons eu un public nombreux qui a été très intéressé et qui a pu entendre des choses passionnantes à propos des rapports entre l'homme et la nature. Donc voilà, le festival est bien parti, je suis contente de vous avoir tous ici, et le CPIE avec moi, bien sûr. Donc je vais d'abord remercier les élus qui sont présents. Je dois excuser M. Trifiletti du Conseil Régional, qui ne pourra pas être présent, mais nous avons parmi nous M. Bourdeau, du Conseil départemental, et qui est aussi maire de l'Entron. Nous avons certains représentants du Comcom, des maires du Comcom. Mme Despouille, chargée du Développement durable à l'Amérique de l'Entron. M. Bourry, maire de Marton. M. Combo, maire de Champs-Romains. Je dois... L'Aster, l'Aster, l'Aster. L'Aster a pris comme... M. L'Aster m'a pris comme vous, je me suis trompée. M. L'Aster, il est allé chercher Saint-Famé au marché, il ne va pas tarder à revenir. Donc c'est bien, je me suis trompée, mais il n'était pas là, donc c'est parfait. c'est parfait le petit peu pas Étienne Barthaud qui est élu au Gylien voilà, je crois que pour les présents j'ai fait le tour pour les présents représentants du ComCom de la commune je remercie particulièrement le personnel communal et intercommunal qui nous a donné un coup de main pour monter l'expo les expos et le forum dans la salle des fêtes et aussi je remercie particulièrement les bénévoles des associations des associations naturalistes qui sont là parce que beaucoup fonctionnent grâce aux bénévoles là et aussi les bénévoles du CPIE qui répondent toujours présents quand il y a quelque chose à faire et qui sont toujours là avec nous voilà donc je vais rapidement vous rappeler quelques petites choses ce n'est pas forcément toujours très drôle même si le réchauffement climatique est responsable de 300 000 morts par an et coûte 95 milliards d'euros chaque année soit 2850 euros chaque seconde selon un rapport publié par le forum humanitaire en mai 2009 c'est un peu ancien mais je suppose que ça ne s'est pas particulièrement arrangé même si une personne déménage chaque seconde pour des raisons climatiques même si d'après le VBF 2014 les populations d'oiseaux, de poissons, de mammifères d'amphibiennes, de reptiles ont régressé en moyenne de 50% depuis 1970 même si le glyphosate le glyphosate semble encore avoir du beau jour devant lui même si les perturbateurs endocriniens sont encore un sujet de réflexion pour le gouvernement au CPIE du Périgord-les-Nousins à l'UR des CPIE et à l'UN et bien nous tentons d'agir avec nos moyens et nous dialoguons par exemple avec des agriculteurs pour les planter sur notre territoire nous rencontrons des collectivités territoriales autour des charges zéro pesticide pour prôner une restauration collective respectueuse de nos enfants et de nos producteurs locaux ce qui est très important les projets sont en cours et nous espérons qu'ils avanceront au fil du temps au CPIE nous accueillons des classes pour faire comprendre et aimer la nature à nos enfants hier on a accueilli des élèves de primaire qui sont venus faire des activités avec les GPN de Périgueux du lycée de Périgueux nous rencontrons tous les publics comme ici au festival des publics pour des balles de nature pour dialoguer avec les associations naturalistes et pour créer du lien parce que c'est important on en a besoin et surtout pour finir par quelque chose d'un peu plus léger nous essayons tous et je vous invite à faire de même à rester curieux aussi curieux que la petite chevêche qui est le symbole de notre festival et qui est une toute petite chouette qui accompagne toujours les promeneurs dans la nature bonjour à toutes et à tous Patrick Baudry maire de Marton c'est en tant que voisin que je suis ici je viens tous les ans tous les ans on me donne la parole tous les ans je n'ai rien préparé donc je serai bref je viens ici par conviction parce que la cause environnementale est une cause majeure et je viens un peu me remotiver à chaque fois que je viens là puisque cela m'aide dans l'exercice de mon mandat je viens ici également pour les liens d'amitié qui munit aux élus du secteur aux membres du CPE et rien que pour ça c'est un bon moment si je parle de re-motivation pour les élus c'est qu'on travaille assez bien sur certains secteurs sur l'énergie sur les bâtiments on peut faire des choses qui sont en phase avec l'environnement on y arrive maintenant assez bien avec les zéros phyto on a des choses qui nous permettent de dire c'est la loi vous nous embêtez s'il y a trop d'herbe mais c'est difficile là où c'est plus compliqué c'est de faire passer le message chez nos habitants c'est de la com et c'est pour ça que la chevêche est très importante et c'est pour ça que je viens à chaque fois donc merci de m'avoir invité je suis venu parler en tant que voisin et merci de m'avoir écouté merci monsieur le maire madame la présidente du CPIE mesdames et messieurs les élus les maires locaux question chers amis chers directeurs du CPIE j'ai à côté de moi aussi Cathy Prigent qui est chef de service au départ de l'enchauffement de la biodiversité qui me fera un petit commentaire après moi donc c'est vrai que c'est toujours un bonheur de venir à cette chevêche 6ème édition encore donc beaucoup de choses à voir là je parlais aussi en tant que conseiller départemental je suis vice-président de change d'environnement et du développement durable au niveau des départements et vous savez que enfin ou pas que notre président Jaminel Perrault a voulu et veut que la Gordogne devienne une terre d'excellence environnementale donc aujourd'hui nous sommes dans toutes nos actions bien impliquées que ce soit au niveau de nos services mais aussi vis-à-vis de la population et des collectivités que nous accompagnons la preuve en est c'est qu'avec Jaminel l'an dernier nous sommes montés à Paris au ministère de l'environnement pour recueillir ou récupérer plutôt un prix qui nous a été remis au niveau du département qui s'appelle la maison numérique de la biodiversité Cathy en dira deux mots tout à l'heure c'est vrai que c'est très important cette maison numérique de la biodiversité parce que ça va permettre à des scolaires à des scolaires mais aussi aux collectivités de s'imprégner de plus et d'avoir une banque et une banque de données très importante donc il y a un travail sur trois ans qui va être entrepris par les services du département par le CAUE et par l'agence technique départementale pour donc alimenter cette banque de données donc le département a des actions multiples et on a dit aussi chez nous la charte zéro pesticide très difficile à faire passer moi je suis maire de Nondron je dois vous dire que j'ai à côté de moi Myaïa Nescuï qui est ma monadjouette en chambre du développement durable ça va passer ça dans la culture des personnes qu'il ne faut plus mettre d'herbe tous les voeux au mois de janvier j'ai insisté là-dessus parce que les gens quand ils voient de l'herbe à des scielles pour eux c'est très sale l'herbe c'est sale ils ne voient pas le glyphosate et tous les cancers qui sont engendrés par ces produits nocifs donc voilà c'est vraiment à inculquer et le CPA a un grand rôle là-dedans c'est vrai avec la pédagogie avec les enfants ça commence par là par les enfants d'accord instruire les enfants à l'environnement je pense que c'est un des meilleurs exemples qu'on peut donner à notre environnement je sais que bon cette chevêche il faudrait l'amplifier on en a parlé avec Christian avoir des gens des têtes de gondole encore plus important puisque je pense que non trop on est au centre de la grande aquitaine et donc on pouvait faire venir beaucoup beaucoup plus de monde parce que c'est l'intérêt général qui est pris aujourd'hui vous le voyez tous les jours les catastrophes qu'on entend au niveau de la nature le changement climatique donc tout le monde doit agir et à tous les niveaux que ce soit nous on agit aussi donc au département au niveau des déchets même si la compétence a été transférée à la région on a agi aussi sur la qualité de l'eau vous le savez ou pas dans le secteur on avait des problèmes sur les cellules bactéries donc sur le lac de Saint-Estef et plus particulièrement après sur le potable donc on a mis en place un contrat de bassin avec divers partenaires pardon l'agence de l'eau le département de la Dordogne le ministère donc pour avoir des actions sur l'assainissement avec les agriculteurs aussi les éleveurs parce que les éleveurs il faut on ne peut pas s'opposer avec les agriculteurs l'autre jour j'ai un conseiller départemental dans l'hémicycle qui m'a dit que ce qu'on fait pour l'environnement c'est bien mais ça va contre les intérêts des agriculteurs c'est faux c'est complètement faux et vous le savez tous ici ceux qui sont dans cette salle ça va pour les agriculteurs et ça va pour aussi une alimentation de qualité on a le projet alimentaire de territoire aussi qu'on développe avec les services ben voilà de nombreuses actions je ne vais pas être trop long je pourrais passer des heures à discuter avec vous mais bon voilà je tenais à être présent encore ce matin dans cette salle des fêtes de Montron avec de nombreux partenaires je remercie aussi la région qui est absente mais qui était là avec M. Fidetti l'an dernier qui est très aussi engagée dans ce domaine voilà ce que je voulais dire je vais passer la parole deux minutes à Cathy qui va vous expliquer donc justement la maison de mairie de la biodiversité les actions le temps elle va le faire très court parce que je sais qu'elle est déjà intervenue tout à l'heure dans la salle du cinéma donc je lui passe la parole je vous remercie et je souhaite et j'espère que ce salon sera une réussite ce sixième salon sera une réussite merci beaucoup Merci Merci Donc effectivement je viens de présenter le projet du département la maison numérique de la biodiversité au colloque des naturalistes à l'instant donc pour faire rapidement c'est le département qui a saisi l'opportunité avec ses collègues de l'agence de la biodiversité qui travaille particulièrement avec des collectivités communes et communautés de communes et le CAE conseil d'architecture urbanisme et environnement que les acteurs de l'environnement connaissent bien donc avec ces deux partenaires le département a répondu à un appel à projet pour la reconquête de la biodiversité donc un vaste programme d'autant plus que les critères d'innovation d'innovation dans la technologie mais aussi d'innovation dans la façon de travailler doivent être mis en avant donc pour faire rapide ce projet a deux volets un volet qui s'adresse aux collectivités qui doit apporter de la connaissance de l'interprétation des territoires des outils des décisions aux collectivités pour qu'elles s'engagent dans le chemin de l'éco-développement donc ça veut dire toutes les actions d'alimentation ça veut dire les actions aussi dans les travaux des actions aussi dans la planification de l'urbanisme afin de réglementer l'usage de certains espaces et un volet d'éducation à l'environnement qui trouve toute sa place ici dans ce festival nature donc cette maison numérique de la biodiversité va ouvrir une fenêtre numérique c'est à dire que ça sera accessible partout sur le territoire départemental et qui va permettre de valoriser la connaissance qui existe et qu'on va continuer à alimenter valoriser cette connaissance pour que tous les acteurs de l'éducation et l'environnement qui soient des acteurs qui guisent des publics scolaires comme des publics plus adultes comme le grand public les touristes les sportifs de bonne nature qui sont particulièrement je pense intéressés par la biodiversité mais aussi les professionnels les entreprises mais les agriculteurs les chercheurs etc. pour leur apporter une connaissance nous c'est ça on observe enfin valoriser la connaissance et leur apporter une fenêtre sur la connaissance de la biodiversité et on va essayer de développer aussi des outils pédagogiques qui vont permettre d'améliorer l'efficacité parce qu'on s'aperçoit que trop souvent le public qui participe à des sorties nature à des activités nature sont des publics déjà avertis et on peine à faire venir le plus grand public c'est tout l'enjeu c'est un projet qui va durer trois ans qui est beaucoup axé sur l'innovation on va faire travailler beaucoup de chercheurs beaucoup de dans cette crise innovante et pour un montant d'un million huit mais financé à 60% et on l'espère 80% parce qu'on attend aussi des financements de l'Europe donc c'est un gros montant c'est une grosse opportunité on espère que ça va nous faire progresser tous dans la prise en compte de la biodiversité sur l'adoption merci Cathy je voulais insister simplement merci Cathy sur les partenaires vous avez entendu la Dordogne le département de la Dordogne nous aide pour ce festival depuis six ans on voulait vous remercier quand même parce que vous savez sans vous ça ne marcherait pas on ne pourrait pas faire ça la région on a des fonds européens aussi même si des fonds arrivent toujours très tardivement on a ces trois partenaires qui sont des partenaires clés pour la réussite de l'un festival ce festival a été porté par l'un de maître par Mathieu Leroux je crois que vous le voyez là mais il a il bosse depuis six mois sur ce projet et j'espère que il transmettrait nos remerciements parce qu'au delà d'un travail professionnel et aussi pays c'est un engagement personnel et tous les salariés de ces payeux sont engagés personnellement pour que ça marche parce que ça va bien au delà des 35 heures pour lesquelles ils sont payés un petit mot aussi sur la soirée d'hier pour ceux qui étaient un partenaire cette année ça a été France Inter la radio France Inter avec Jean Lebrun je ne sais pas s'il nous a rejoint voilà Mathieu un grand merci Mathieu pour ton application bravo Mathieu France Inter a été partenaire cette année on a eu Jean Lebrun et Valérie Chancigo que vous aurez la chance peut-être de rencontrer sur les stands elle est là Valérie venez vous dire un petit mot s'il vous plaît car tout le monde a apprécié hier votre conférence en binôme avec Jean Lebrun je voulais savoir aussi ce que vous vous en avez pensé de cette petite conférence d'hier au soir cette émission de radio qu'on a vécu dans les conditions du direct hier au soir ça a été un moment très agréable avec un public pardon ça a été un moment très agréable avec un public très attentif très comment dire globalisé parce qu'on a pu échanger avec Jean Lebrun c'est toujours des mouvements à vivre aussi quand on fait un journal de recherche comme je le fais on est souvent coupé des personnes on a parfois des réactions un traitement et là c'est intéressant de sentir la sensibilité vous avez senti la sensibilité des Montronais et de la région de Montron et on voulait vous remercier d'être venu jusque là de Paris voilà ça fait partie des rencontres que l'on fait tous les ans ces rencontres un peu improbables au départ un pari de faire venir Jean Lebrun et Valérie Chancigot merci d'avoir répondu présent on aura aussi par exemple une avant-première ce soir cet après-midi enfin l'après-midi à 16h30 à 17h pardon Madagascar expédition Pierre Macaille c'est une avant-première c'est un film ils sont je sais pas où là et là ils sont là ils sont juste là donc merci d'avoir vous savez vous êtes c'est la première fois pour participer et c'est avec notre explorer et c'est une avant-première avant un film qui sera diffusé sur Arte nous sommes les premiers je crois on fait partie des premiers pour la diffusion de ce film c'est aussi une première à la chevêche et une conférence de 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 qui est qui est par là aussi qu'on connaissait l'année dernière je vous engage vraiment à venir à vous rencontrer monsieur dame les élus si vous avez une heure et demie à ne pas perdre profitez-en monsieur Lasser nous présentera une sortie une conférence à à la sortie à 14h et la conférence demain soir à 17h voilà ce qu'il avait à dire Mathieu pardon ah oui quelque chose de très très important j'ai oublié DSM ici présent monsieur Doyon qui est directeur de l'entreprise DSM vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites et comment nous avons collaboré c'est payeux c'est aussi des partenaires privés qui nous ont financé aussi cette année une petite expo et un plan de gestion que j'aimerais bien nous en parler un tout petit peu pour présenter aux élus en particulier les actions de partenariat qu'on se faisons avec les privés on va se mettre là parce que en action et avec plaisir on essaie à notre petit niveau de donner notre petit savoir notre proche financière dans la représentation des carrières voilà merci merci beaucoup merci vous voyez une petite expo que le CPI a réalisé à 100% là le travail d'Agnès notre dessinatrice et de Mathieu pour les textes autour de la biodiversité qu'on peut découvrir dans les carrières vous savez il y a deux solutions la carrière soit on a recours de terre et on plante des arbres soit on profite des escalations ainsi créées puisqu'il y a une nouvelle biodiversité qui s'installe dans ces carrières et on trouve des choses très intéressantes donc on est plutôt parti nous sur l'idée de voir ce qui s'est passé comment une carrière évolue au fil des temps une fois qu'elle n'est plus occupée à certains endroits voilà et bien celle nous a permis de faire cette petite expo et nous finance aussi le plan de gestion de cette carrière puisqu'il faut l'étudier à long terme c'est des parties des charges des contraintes que tout exploitant de carrière doit assumer on a aussi un partenariat d'un type avec Téréal que toi tu connais c'est du côté de Mont-Mazaire et au cours de l'UCR de la ville voilà on ne va pas faire le tour des stands vous l'avez compris pour gagner un peu de temps je vous engage à aller voir tous nos partenaires qui sont toutes les associations régionales départementales mais régionales des anciennes régions de Lunezane de Poitou-Charente et d'Aquitaine elles sont à peu près toutes représentées ici je vous laisse les découvrir et je vous propose qu'on se retrouve autour d'un verre de l'amitié qui se déroulera au milieu là sur les tables on va vous amener boire un coup ensemble des exposants n'hésitez pas à venir nous retrouver merci et puis bonne journée à tous applaudissements merci Merci. 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 sélectionnés pour ce festival. C'est pour faire des fouets. Combien vous pouvez faire de fouets là-dedans ? On peut en mettre une vingtaine à cuillère en même temps. Une fois que c'est parti, on peut en faire autant qu'on veut. Ça va très vite les fouets. Quand on monte les fouets, ça monte très vite. C'est une question de 30 secondes. Une fois que le fouet est chaud, ça y est, c'est parti. Ça monte très vite. En 30 secondes, c'est fait. Et puis hop, ça déjuste tout de suite après.